Voilà, le strip-tiste du Mammouth c'est jusqu'au 1er avril au théâtre de l'Épouvantail dans le 11e arrondissement à Paris. Bonjour Laura. Bonjour Evo. Alors là on va faire un petit voyage avec votre invitée en Égypte. Une amoureuse de l'antiquité, adulée en Égypte comme la petite sœur de Nefertiti, elle est historienne, et compte parmi ses intimes une collection de momies. Trêve de plaisanterie, elle a écrit plus d'une quarantaine de livres à succès qui ont été traduits dans plus de 40 pays. Entre ses expéditions, ses découvertes, ses moments d'écriture, elle vient aujourd'hui nous parler de sa passion, notamment à travers son dernier livre, Les pharaons mènent à la vie éternelle. Violaine Vanoyek, merci. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur le plateau du 12-14. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez un peu pourquoi le public est tellement, disons, amoureux. Il y a un engouement qui est incroyable par rapport au pays, par rapport à cette civilisation qu'est l'Égypte. Je crois qu'en fait l'engouement date depuis très, très, c'est très, très, très vieux. Par exemple, quand on regarde effectivement les Gaulois, déjà à l'époque des Gaulois, ils étaient fascinés par l'Égypte. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a évidemment l'exotisme, il y a les parfums, il y a les belles femmes, un petit peu la sensualité, évidemment. Et puis il y a aussi tout le côté mystique. Bon, il y a quelque chose qui plaît beaucoup aux gens, et je m'en rends compte quand je parle avec des lecteurs, qui viennent notamment en signature, et qui me disent, oui, mais qu'est-ce que c'est que cette croyance qui fait que, finalement, il n'y a pas de mort, puisque des Égyptiens anciens ne connaissaient pas la mort, même pas le mot mort. Il y a toujours continuité de la vie, donc voilà, l'éternité. Donc je crois que les gens sont très, très, peut-être en ont-ils besoin, mais en tous les cas, les gens sont très intéressés par cette notion d'éternité. J'aimerais qu'on parle de vous, bien sûr de l'auteur, mais également de la femme. Qu'est-ce qui vous a, vous, passionné dans cette civilisation ? Alors moi, ce qui m'a passionnée, si vous voulez, c'est évidemment son histoire, que j'ai connue curieusement par la Grèce. Parce que moi, je me suis surtout intéressée à la Grèce au tout, tout départ. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour la civilisation grecque. Et vous savez qu'il y a certaines pharaones qui ont été des Grecs, puisque Cléopâtre était Grec et non pas Égyptienne. D'ailleurs, elles ne connaissaient même pas l'Égyptien. Donc c'est par le biais du Grec que je suis arrivée, en fait, à l'Égypte. Et puis, effectivement, après, je me suis intéressée à des dynasties beaucoup plus anciennes, notamment à celle de ce qu'on appelle la dynastie des Thoutmosis, qui est la plus, plus grande dynastie égyptienne, celle où vraiment la vie quotidienne en Égypte brillait de tous ses feux. On est au 15e siècle avant Jésus-Christ. Et cette dynastie m'a occupée pendant plus de 15 ans. Et parmi cette dynastie, vous avez une préférée, une pharaone au nom imprononçable ? C'est Hatshepsut qui signifie, en fait, en français, retenez la première des premières, la plus grande. Et effectivement, c'est la seule femme pharaon qui régnait. Donc c'est un phénomène, un monstre dans l'histoire pharaonique. Là, on est à quelle époque ? On est au 15e avant Jésus-Christ, donc on est sous la 18e dynastie égyptienne. Mais dans cette dynastie, il n'y a pas qu'Hatshepsut. Hatshepsut a régné pendant 22 ans, c'est donc encore une fois un phénomène. Mais il y a également son successeur, qu'il a d'ailleurs peut-être assassiné, qui est Thoutmosis, et qu'on a appelé le Napoléon de l'Égypte. Et à cette époque, l'Égypte s'étend de l'actuelle Éthiopie jusqu'à l'actuelle Turquie, quasiment. C'est un pays immense, c'est vraiment le pays le plus puissant. Qu'est-ce qu'il reste encore à découvrir sur cette femme ? Sur Hatshepsut ? Oui. Ah écoutez, alors moi j'ai reconstitué l'énigme Hatshepsut, parce que quand j'ai commencé à travailler dessus, on ne savait pas. D'abord si c'était une femme, puisqu'elle était souvent représentée en homme, avec une barbe postiche, sans sein, avec le visage rouge. Or à l'époque, les statues au visage rouge, c'était les statues d'hommes, puisque les femmes étaient représentées en jaune. Donc il a fallu déjà savoir si on avait affaire à un homme ou à une femme. Si elle avait vraiment existé, car elle avait été rayée des listes pharaoniques, son nom a été martelé, son image a été martelée, et puis en plus elle disparaît un jour et on ne sait pas comment. Alors est-ce qu'elle a été assassinée ? Est-ce qu'elle a quitté le trône d'elle-même ? Enfin bref, il fallait tout reconstituer. Et puis alors j'ai eu une chance, je crois, inouïe, et là c'est le bon Dieu qui m'a aidée, c'est que dès qu'on trouvait quelque chose d'important en Égypte, eh bien il y avait un rapport avec mon Hatshepsut, et il y avait un rapport avec cette dynastie, que ce soit au Sinaï, que ce soit à Saqqara, en Moyenne-Égypte, à Luxor, un petit peu partout en Égypte. Et donc petit à petit j'ai reconstitué le puzzle de sa vie. Mais aujourd'hui, pour répondre à votre question, il me manque quand même de répondre à la question suivante, où se trouve le corps d'Hatshepsut ? On n'a pas retrouvé sa momie alors ? On a peut-être retrouvé sa momie, mais il faut l'authentifier, parce qu'on a retrouvé trois corps de femmes qui pourraient être la momie d'Hatshepsut, mais encore faut-il en avoir la preuve, donc il faut faire des recherches d'ADN notamment, et puis on ne sait pas si elle a eu des funérailles décentes. Mais dites-moi, ce que vous racontez dans vos livres, c'est scientifique ou vous faites comme votre concurrent Christian Jacques, vous le connaissez sans doute ? Mais je n'ai pas, ce n'est pas un concurrent Christian Jacques. Oui, qui lui raconte les histoires des pharaons de façon un peu romancée, bon, on est un peu loin de la vérité quand même. Écoutez, là je vous l'accorde, mais moi je suis historienne de formation, et donc si vous voulez, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à faire des rapprochements un petit peu anachroniques par exemple, faire évoluer un personnage avec un autre quand ils n'ont pas vécu à la même époque, bon ça me paraît tout à fait compliqué. Des petits arrangements avec l'histoire. Donc des petits arrangements avec l'histoire. Non, si vous voulez, moi c'est vrai que, bon, j'aime beaucoup la fiction, j'aime bien la mise en scène, les remettre en scène, mes personnages, mais tout le fond archéologique, tout le fond historique est vrai, d'autant que je vous dis, j'y travaille de manière vraiment scientifique depuis des années. Et je pense que c'est une manière de faire découvrir au grand public, vraiment aussi ce qu'on a retrouvé, les résultats aujourd'hui et l'avancée de la science. Donc je pense qu'il y a deux lectures dans mes livres. A la fois le grand roman populaire facile à lire, et celui qui veut vraiment découvrir quelque chose historiquement, je pense le trouve dans mes ouvrages. Qu'est-ce qui reste encore à découvrir en Égypte ? Beaucoup de choses. On évalue aujourd'hui à 65% d'une manière un peu arbitraire toutes les découvertes qu'on peut faire en Égypte, et où il y a beaucoup à explorer, c'est notamment en face de Luxor, dans ce qu'on appelle la Thèbe Ouest, où se trouve la vallée des rois, la vallée des rênes. C'est-à-dire qu'il y a encore des trésors comme celui tout en camion ? Peut-être, peut-être. Ce n'est pas sûr, mais peut-être. En tous les cas, moi je compte faire explorer une vallée, grâce à mes partenaires et à mes sponsors, puisque maintenant, bon, j'en ai quelques-uns. Et puis également, faire aussi, restaurer et explorer quelques tombes qui n'ont jamais été explorées. Donnez-nous envie de partir en Égypte. Déjà, à quel moment faut-il partir en Égypte ? Quel est le meilleur moment ? Il faut partir. Mars est un excellent mois. Novembre aussi est très, très bien, parce qu'il ne fait pas trop chaud. Donc quand on veut quand même aller galvauder dans le désert, et puis sur ces tombes, et puis faire des parcours, comme le faisaient les anciens, partir sur le chemin des ouvriers des tombes, par exemple. Justement, quels sont les endroits ne pas manqués ? Les endroits ne pas manqués ? Bon, ben, on va dire Thèbes-Ouest, évidemment. À Soin, parce que c'est authentique, aller jusqu'à Abu Simbel, découvrir un peu le Caire, notamment son musée qui est fantastique, et puis évidemment les pyramides autour du Caire. Et puis surtout, alors si quelque chose... Le Sinaï qu'on connaît mal, écoutez, moi je vais vous dire, je viens de repartir sur les traces des anciens mineurs de Turquoise, à travers le désert, sur les anciennes pistes, sur 250 kilomètres, c'est fabuleux. Vous êtes seul au monde, et vous avez cette montagne rose, jaune, qui s'étend devant vous, c'est génial. En tout cas, si vous souhaitez, comme ça, avoir un avant-goût de l'Égypte, et surtout, quelques précisions sur la vie, l'itinéraire de Vianne Vanoyeck. Je vous invite à lire ce livre, qui s'appelle Les pharaons mènent à la vie éternelle, de Michel Laffont. Merci. Merci, ça donne envie de partir. Merci Laura. À suivre dans ce 12-14, la météo, le journal d'outre-mer, et le journal des journaux, et puis comme tous les jours de la semaine, c'est mon choix avec Kevin Thomas. Bon après-midi, à demain. Merci. Sous-titrage ST' 501